Mais regardez bien depuis 2019, c'est ça votre travail. Le travail de journaliste, c'est avant de poser des questions, avant de rentrer dans le même langage que la voix populaire ou tous les commentateurs du football, vous, vous devez rentrer dans les détails et regarder dans les listes. Vous verrez que depuis 2019, on est peut-être une des équipes en Afrique qui bouge en plus. Je sais que vous ne vous focalisez pas exclusivement, vous vous focalisez plutôt exclusivement plus ou moins sur la sélection algérienne. Mais si vous regardez partout en Afrique, là vous verrez qu'il y a des équipes qui ne bougent pas. Match amical, pas match amical, c'est toujours la même équipe. Moi, je peux vous dire parce que je travaille sur toutes ces équipes-là, tous les adversaires. Et de toute manière, c'est mon travail, j'aime regarder. C'est toujours le même. Nous, depuis 2019, sur les dates de FIFA, on change quasiment sur le même des matchs de qualification. On n'attend pas les matchs amicaux. Alors maintenant, d'une équipe à une autre, changer et 20. Parce que nous-mêmes, on est dans une génération next, next, next. Change ça, change ça, jib, jid, jib, jid, jib, partout. Où est-ce que jid, moi je ne le vois pas. Pour moi aussi. Donc ça, on a fait en sorte, je ratisse large pour parler d'Ismaël Benassar. Nous, on a fait en sorte que d'avoir un groupe. Est-ce que Ismaël Benassar est un joueur important de l'équipe ? Oui. Est-ce que Riyad Mahrez est un bon joueur et important de l'équipe ? Oui. Est-ce que Issa Mandi est un joueur important de l'équipe ? Oui. Mais il y a Bedran, mais il y a Djamal, mais il y a aujourd'hui Meditarat, mais il y a Amin Tougay qui vient de faire un tournoi. Riyad, il y a Demounas. Donc, c'est ça mon truc, moi. Moi, me baser sur 1-11 type, s'ils jouent, c'est qu'il y a certains automatismes, c'est que ça gagne, c'est qu'ils sont disponibles. Voilà, ils sont disponibles. Je ne vais pas changer pour changer. Maintenant, je trouve qu'on a une palette de joueurs, un nombre de joueurs qui peut largement s'inscrire, quand on fait appel à eux, largement s'inscrire dans un tournoi, un match sans aucun doute et être performant. Je suis sûr de ça. Donc, Ismaël Benasser est un joueur important, mais ça ne m'empêche pas de dormir dans le sens où je sais que celui qui va jouer à sa place, si tant est que la place est acquise définitivement, pour personne la place est acquise définitivement, je sais qu'il va faire le travail. Ismaël Benasser, s'il joue régulièrement, c'est parce qu'il le mérite. Donc, il y a des joueurs qui vont le remplacer et sur lesquels je ne me fais aucun doute, pour lui ou pour d'autres positions.